Musique Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un livre et c'est 16 lunes, écrit par Camille Garcia et Margaret Stoll et c'est le premier tome d'une saga qui s'appelle Chronique des Enchanteurs ou Sublime Créature En fait j'ai vu les deux noms et je sais pas vraiment quel est le vrai nom de la saga mais je pense que c'est Chronique des Enchanteurs Si je me trompe, dites-le moi Bref, ça raconte l'histoire d'Ethan Waite, un lycéen qui habite la ville de Gatlin dans le sud des Etats-Unis Sa mère est morte il y a peu de temps et depuis ce moment, son père passe tout son temps enfermé dans son bureau à écrire un roman La seule personne qui s'occupe de lui c'est Ama, sa gouvernante qui fait un petit peu partie de la famille Et donc Ethan, il rêve souvent d'une fille, à chaque fois elle est en danger, il essaye de la sauver et il rate Et il est persuadé d'avoir une espèce de connexion particulière avec elle Et un jour il y a une nouvelle qui arrive au lycée et devinez quoi, c'est la fille des rêves évidemment Donc elle s'appelle Lena et à partir du moment où elle arrive, plein de phénomènes étranges commencent à se produire En fait c'est une enchanteresse et elle a des pouvoirs et il y a une malédiction qui la guette Et donc la question c'est un peu, est-ce que l'amour qui unit Ethan et Lena sera plus fort que tout ça ? Si j'ai pas de livre avec moi c'est parce qu'en fait je l'ai lu sous format ebook Et donc je l'ai lu sur ma tablette grâce à l'application Moonreader Franchement si vous aussi vous lisez un ebook par an grand max Et que du coup vous avez pas forcément envie d'investir dans une liseuse électronique Ce que je comprends tout à fait Je vous conseille cette appli, elle est vraiment top D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, dites-moi, je vous la ferai avec plaisir Donc en fait pour être honnête, 16 lunes c'est un livre qui m'a jamais vraiment intéressée Même si je savais qu'il avait beaucoup de succès quand il est sorti Mais voilà, il m'attirait pas plus que ça Et ensuite il y a le film qui est sorti il y a pas très longtemps Et quand j'ai vu le trailer je me suis dit Bon bah finalement il avait pas l'air si bien que ça en fait Et du coup ça m'a confortée dans l'idée que j'avais pas perdu grand chose Et il y a pas longtemps je m'ennuyais Et il y avait ce livre qui traînait sur ma tablette Donc je me suis dit, allez soyons fous Il faut dire que j'étais un petit peu fatiguée aussi à ce moment là Donc ça doit être pour ça Je vois pas d'autres explications Parce que concrètement ça arrive assez rarement Pour ne pas dire jamais que je me dise Ce livre ne m'intéresse pas du tout Je vais le lire Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à lire cette chose Bien évidemment dès le début j'ai senti l'histoire d'amour cucu venir à des kilomètres J'avoue que j'étais assez étonnée que ce soit écrit du point de vue d'un garçon Parce qu'en général ce genre de livre un peu niais C'est souvent écrit d'un point de vue féminin D'ailleurs honnêtement j'avais pas lu le résumé avant de commencer le livre Et du coup il m'a fallu quelques pages avant de comprendre qu'en fait le narrateur c'était un mec J'ai trouvé les personnages assez clichés D'un côté on a Ethan le romantique qui pense qu'ils sont destinés à être ensemble Et de l'autre côté on a Lena qui joue la carte du Je suis trop dangereuse pour toi, je veux pas te faire du mal Et tout ce genre de conneries Et bon voilà quoi c'est un petit peu du vu et revu C'est pas très original Concernant Lena j'ai trouvé son silence très pesant au sujet de ses pouvoirs et tout ça C'est bien de pas vouloir tout dévoiler tout de suite Mais au bout d'un moment j'avais un petit peu envie de lui crier dessus pour qu'elle avoue enfin Plusieurs fois Ethan pose des questions parce qu'il est pas con Il voit bien qu'il se passe des trucs un petit peu louches Et pourtant à chaque fois Lena continue d'esquiver encore et encore Et ouais au bout d'un moment ça devient chiant Pour ce qui est des personnages adultes en particulier oncle Mekon et Hama Je les aime bien mais encore une fois je trouve qu'ils sont un peu clichés Ils gardent des trucs secrets qu'ils veulent pas dire à Ethan et Lena Soi disant pour les protéger Parce que c'est des adultes et donc ils savent ce qui est mieux pour les deux adolescents Et évidemment de leur côté Ethan et Lena vont essayer de creuser encore plus pour savoir ce qu'il leur cache Et donc bref ça aussi c'est un petit peu du déjà vu De manière générale j'ai trouvé que ce livre avait pas mal de longueur Par exemple vers la fin du livre il y a une reconstitution de bataille Et donc les auteurs s'amusent à bien décrire dans les détails tout ce qui concerne cette reconstitution Et ça dure vraiment sur plusieurs pages Et franchement on s'en fout quoi C'est vraiment des détails inutiles qui apportent rien du tout à l'histoire Honnêtement c'est un passage que j'ai lu en diagonale parce que c'est vraiment pas intéressant En vérité là je vous donne l'exemple de la reconstitution Parce que je pense que c'est vraiment le pire passage Mais en fait c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans le livre Et du coup c'est chiant parce que ça crée des longueurs Et donc on se retrouve avec un livre qui fait plus de 600 pages Alors qu'il aurait pu être beaucoup plus court que ça En enlevant tous les trucs un peu inutiles de ce genre Sinon j'ai trouvé la fin du livre un petit peu trop rapide En fait il se passe un gros truc à la fin du livre Et après ça il y a quelques lignes Peut-être deux ou trois pages pour combler Et pour faire en sorte que le bouquin se finisse pas trop brutalement Sauf que selon moi ça marche pas trop J'ai trouvé que la fin était vraiment expédiée trop vite Et ouais j'ai vraiment trouvé que la fin était un petit peu brusque J'ai trouvé que ça manquait d'un vrai épilogue pour conclure le tome En conclusion mon avis sur ce livre est assez mitigé Je l'ai lu assez facilement mais j'ai pas été ultra transportée Et je l'ai trouvé trop long J'avoue que malgré le fait que les histoires cucues de ce genre Ce soit pas mon truc Je m'attendais quand même à mieux vu le succès de la saga J'ai la suite donc je la lirai sûrement par curiosité Mais je vous avoue que c'est le genre de livre que je lis qu'une seule fois Et qui finira sûrement pas dans ma bibliothèque Maintenant que j'ai lu le bouquin Je pense que je vais regarder le film pour voir ce que ça donne Et je pense que je vais l'inclure dans mon challenge du film de la semaine Donc voilà si vous avez lu ce livre Dites moi ce que vous en avez pensé Et si la suite vaut le coup ou pas Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Bye !